et re bonsoir tout le monde j'espère que cette pause fait du bien tout le monde on est reparti dans cette aventure vous venez donc de détruire les trois guerriers squelettes nains est en pleine discussion avec un petit cobalt et kira et seoni sont sur la trace de ce fameux cobalt qu'est ce que vous faites on va faire un petit tour à commencer par mérise il ya le miel tu as bien compris qu'il se passait quelque chose tu leur a demandé tandis qu'ils suivent un cobalt que fais tu eh ben déjà faudra que tu prends la date et puis du coup moi je j'ai bien vu que les autres bourrin ils allaient s'occuper des squelettes qu'il y avait c'était pas bien dangereux du coup je suis on reste entre fab donc je les suis très bien et seoni que vous faites la traque oui on continue très bien mais dès que vous passez le couloir vous entendez et vous voyez s rennes en pleine discussion avec le petit cobalt d'eux cobalt en train de manger un sandwich au jambon et il a eu vite fait franchement à panique ou et on lui court après ça il a déjà sorti je fais casse d'oeuf et non en train de manger un petit sandwich au jambon et ils sont en train de parler dans un langage que vous comprenez pas du tout à base ils ont l'air comme de la roue en foire en voyant mais mes amis à mes amis c'est au nid et qu'il a pointé leur bout de leur nez ou du couloir je leur dis de qui a rien à craindre que je suis que j'ai trouvé un nouvel ami voilà c'est je leur présente Gurtel Kep Gurtel Kep petit donc cobalt si je dis pas de bêtises voilà qui vous a surpris apparemment dans les dans les salles un peu plus au nord c'est tout ce que tu leur dis tiens oui mais en même temps je suis concentré sur deux conversations à la fois donc je leur dis pas trop parce que en fait il m'intéresse pas il est plus intéressé par Gurtel Kep tout à fait très bien j'ai une question sur les RL1 pour la prise en tenaille il faudrait que les deux personnes soient en train de combattre il faut oui il faut qu'il y ait menace des deux côtés d'accord je sais pas qui c'est du coup Valeros qu'est ce que tu fais je avant de sortir de cette prison je jette un coup d'oeil je jette un coup d'oeil dans la zone j'inspecte sous les lits très bien bizarrement bizarrement tu trouves deux épées partout tu fais un rapide tour des cellules dans la cellule où il y avait personne enfin en tout cas aucun nain ne s'est relevé aucun nain ne s'est relevé tu trouves un squelette aussi de nain avec je t'as plus su tu trouves un petit anneau sur le doigt du squelette qui ressemble à ça et le temps que je trouve l'anneau tu trouves aussi à l'intérieur de la cage thoracique tu trouves deux champignons que tu reconnais puisque tu les as vus dans le livre de Laurel c'est deux champignons fleurs de fer oh c'est merveilleux c'est déjà venu et voici l'anneau super je je me saisis de cet objet Valero sème les les beaux objets les armes ça lui va très bien je ne cherche même pas à savoir si c'est bien ou pas je porte l'anneau directement très bien s'il rentre il rentre s'il rentre au doigt d'un nain il rentre au doigt d'un humain de taille normale d'accord et les champignons je les mets dans une petite pooch qui est à ma ceinture en espérant les donner à quelqu'un d'autre je ne peux pas trop traîner ça avec moi et voilà c'est parfait je me dirige vers l'extérieur voilà Amiri du coup c'est à toi il n'y a plus vraiment de oui il n'y a plus de balles j'avance jusqu'au coin du couloir derrière Kira et Seoni est-ce que j'entends quelque chose ou pas la discussion est toujours en cours la discussion est toujours en cours et là ça me parle ou pas tu reconnais que c'est du cobalt ça c'est sûr voilà après ce qui se dit exactement toi tu l'as jamais trop parlé tu sais que les cobalts c'est une race de merde par contre voilà c'est ça j'entends du cobalt j'entends du cobalt oui et bah mon sang ne fait qu'un tour je pousse Seoni et Kira pour pour me pour passer en fait l'épée toujours à la main ah merde j'ai enlevé les j'ai enlevé aussi Gurtel Cap de la liste je l'aurai liste le pauvre faux bête tarte de savoir ses dernières paroles voilà il est là mon sang ne fait qu'un tour je passe en rage et je fous un coup d'épée vous voyez Amiri vraiment pétaincable elle elle rentre elle rentre dans une folie furieuse quoi j'essaye de j'essaye de la retenir oulou fais moi un test de diplomatie alors c'est de force à retenir Amiri passe ça va être un DD très très haut non ça suffit pas eh ben moi je retiens moi je retiens c'est ony de peur qu'elle se fasse découpée elle aussi au moment où Amiri tu commences à lancer ton épée il y a Gurtel Cap qui comprend parce qu'il entend quelque chose que Ezren lui dit et il se jette sur le côté et ton coup d'épée passe à côté oh non il a réussi un jet de réflexe comme ça Michael mais vous êtes fou Amiri qui vous arrêtit vous avez péter un câble Amiri ne répond plus elle voit rouge elle grogne elle bave à moitié tous ses muscles sont bandés prêts à achever cette créature Gurtel Cap se cache derrière Ezren ah mais voyons Amiri ah allez cette saline d'une pierre de cou c'est bon ça allez Amiri un accident peut arriver mais c'est si jamais c'est un jet de diplomatie aussi peut-être tu peux faire un jet de diplomatie est-ce qu'il y en a qui veulent essayer d'arrêter Amiri ou pas ah non moi je suis de mort c'est oni tu veux essayer d'arrêter Amiri oui je vais arrêter Amiri oui je vais arrêter Amiri met toi un bonus de plus de Zane zut je vais plus ma fiche ah oui tu n'as pas sélectionné ton personnage il me semble que si et je te vois pas en haut ouais je sais moi aussi où est-ce qu'on sélectionne ? en caractère en haut à droite caractère c'est bon nickel donc plus de diplomatie non c'est pas fou et c'est pas fou non plus c'est pas fou j'ai déculé ça fait quand même 23 donc Amiri tu es toujours en rage toujours pour moi il faut que cette créature meure c'est pas possible à ce moment là tu vois Gürtelkepp en grande discussion complètement affolée et donc Gürtelkepp dit à Ezren de traduire et donc Ezren traduira et Gürtelkepp dit Gürtelkepp Gürtelkepp gentil Gürtelkepp va faire de mal au grand quimole moi simplement Gürtelkepp va être un méchant commode c'est un éclaireur c'est un éclaireur vous inquiétez pas il était en train de me donner des informations justement très intéressantes sur le lieu vous voyez vous il y a même un souterrain immense apparemment juste en dessous du bâtiment ne croyez pas ces paroles perfides ce sont des menteurs par nature Gürtelkepp simple éclaireur Gürtelkepp avoir discussion avec Grand Giebol Ezren et Grand Giebol Ezren donner sandwich sandwich à Gürtelkepp Gürtelkepp content Gürtelkepp et vous voyez un sourire déformer le visage de Gürtelkepp alors vous ne savez pas trop si c'est un sourire vous devinez que c'est un sourire mais avec la gueule de dragon un peu dégueulasse vous voyez un peu les baddines comme ça là pas très très bien mais vous pensez que c'est un sourire du coup pour détendre l'atmosphère je tends un sandwich au jambon à Amiens je vous préviens vous êtes avec moi ou contre moi on peut pas voter blanc il n'y a pas de pas d'entourloupe sans doute je marche pas Grand Giebol avec grande épée faire très très peu à Gürtelkepp qu'est-ce que Gürtelkepp peut faire pour calmer Grand Giebol avec grande épée te suicider peut-être que ça suffira Gürtelkepp aimait bien la vie quand même Gürtelkepp vient de goûter sandwich Gürtelkepp adoré sandwich Gürtelkepp avoir jamais fait de mal à une mouche moi vivante je ne pactiserai pas avec une créature de ton espèce écoutez Amiri et là je dis de toute façon en commun enfin en commun en humain enfin Gürtelkepp ne comprend pas ce qu'on nous deux tu fais toujours la traduction à chaque fois t'es obligé il y a que ça il y a que toi qui peux faire et donc je dis à Amiri écoutez Amir pour l'instant Gürtelkepp nous est utile il nous donne beaucoup d'informations et apparemment des cobalt il y en a une paire juste en dessous donc si vous pouviez remballer votre salive juste pendant quelques temps vous aurez l'occasion de vous défouler sous peu mais bien sûr en écoutant cette créature nous allons tomber dans un guet-apens parfait Gürtelkepp peut vous dire tout ce que Gürtelkepp c'est Gürtelkepp a passé plein d'accords avec Gris-Fourrure et Gris-Fourrure et ces loups me laissez moi tranquille mais attention à Grand Kibble, Grand Kibble peut être en danger si Gris-Fourrure apprend que Grand Kibble sont là oui apparemment une meute de loups traînerait dans les parages et serait assez... mais si nous tuons Gürtelkepp il n'y a aucun risque d'aller prévenir sa tribu mais vous savez Gürtelkepp est juste là pour voir ce qu'il se passe Gürtelkepp pour le moment ne rend de compte qu'à Gris-Fourrure et tout puissant roi dragon écaille véritable merleau crêpe lui passer d'accord avec Gris-Fourrure moi que être petit cobol moi je me rapproche doucement de... pendant ce temps-là Valéros et Mérisiel vous vous êtes approché hein vous avez eu le temps je me rapproche de Mérisiel je dis bon quand même ils ont massacré ton village j'ai bien pensé que j'ai juré sur le sang de mes parents que chacune de ces créatures finirait en enfer là où c'est leur place je ne peux pas je ne peux pas faire autrement qu'achever cette créature et... et Gürtelkepp peut vous être utile ? Gürtelkepp peut... qu'est-ce que vous venez faire ici grande guibole ? Gürtelkepp peut peut-être vous aider ? et là vous voyez Ezren qui se retourne vers ses compagnons il dit euh... on était venu chercher quoi au fait ? des champignons euh... 7 il manque 7 champignons de la mousse non 7 champignons tu en as trouvé 2 il en a trouvé 2 oui il en manque 5 est-ce que vous le dites à Gürtelke ? oui on lui montre même l'exemple ce qu'on a ramassé d'accord Gürtelkepp sait trouver ses champignons Gürtelkepp en avoir vu partout dans cet endroit est-ce que... est-ce que grande guibole intéressait de savoir où sont... où sont les champignons ? par contre si grande guibole pouvait laisser Gürtelkepp tranquille après Gürtelkepp serait pas contre mais regardez le Amiri c'est pas une créature pareille qui aurait fait du mal à votre village regardez-le avec ses yeux tout visant ce qui n'a pas l'air d'être votre cas vous savez à mon âge j'ai vu beaucoup de choses et... dans chaque mal il y a un peu de bien moi je vois qu'ils ont surtout le tous le même visage Gürtelkepp se déplace et dit regardez venez ici il ouvre la pièce là la pièce ici et il vous... il rentre dans la pièce il... il revient avec un champignon fleur de fer il vous dit vous voyez ici ici il y avait un champignon vous pouvez le prendre si vous voulez Gürtelkepp pas besoin des champignons j'annonce à mes compagnons que je viens d'en trouver deux je les ai dans ma petite pochette là et que si quelqu'un veut prendre la pochette et porter ses trois champignons avec lui c'est... je récupère les champignons et je saisis des mains, enfin des griffes de... de Gürtelkepp le troisième champignons moi j'allais dire qu'il rappelait prendre elle a déjà plein de champignons j'essaye de convaincre Valeros que Gürtelkepp pourrait nous être utile dans cette quête dans sa quête parce qu'à vrai dire c'est rien de s'en fout mais... par hasard ça tient à coeur à Valeros Valeros est un homme intelligent il pense qu'il faudrait attacher... parce que Valeros se parle à la phrase des personnes oui 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 il ne veut pas montrer que c'est un barbare vous avez bien compris donc Valeros étant un homme intelligent il propose d'attacher le comold et de le tenir et lui expliquer qu'il sera libre une fois que nous aurons récupéré les champignons et en prime je lui offre un sandwich vous voyez... c'est un livre de toute contrainte mortelle vous voyez Gürtelkepp qui réfléchit comme ça passivement qui fait six grandes qui volent donner sandwich alors Gürtelkepp d'accord extraordinaire euh... tenez Améry j'ai trouvé cet anneau j'enlève l'anneau de mon doigt et j'essaie de... regardez ce bel anneau regardez ce bel anneau c'est le distraire je vous... je vous aurais prévenu si vous écoutez cette créature nous finirons... cette aventure finira mal foi de Valeros je ne lâcherai pas la laisse je me chargerai de le libérer comme ce sera... nécessaire vous offrez bien ce que vous voudrez il y a moyen d'avoir une corde ou quelque chose c'est après... oui vous devez bien avoir ça dans votre... dans votre barre d'ahouï je... franchement j'ai dû... j'ai dû faire un noeud autour de la cheville et je laisse... et puis je lui donne... je lui donne déjà un sandwich une ration et puis il retient... j'accepte la situation elle avait dit que pour un sandwich je lui... oui oui... Gürtelkepp mange le sandwich et je lui montre le deuxième s'il est cool et 7 champignons libérés et sandwich je vous explique hein... je vous montre libérés et sandwich Gürtelkepp savoir que... que... beaucoup champignons dans la salle de Grisse-Fourrure mais peut-être que Grand Quibole va vouloir aller voir Grisse-Fourrure Gürtelkepp peur de Grisse-Fourrure en attendant de savoir ce qu'on va faire par la suite de toute façon je regarde Amiri je hausse les épaules et je lui dis de toute façon vous pourrez buter après je m'en fous rires 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 ouais... je compte bien l'achever de toute façon donc qu'est-ce que... quel est votre plan du coup ? je lui demande si c'est possible qu'il... qu'il fasse sortir justement... c'est quoi c'est Grisse-Tête ? c'est Grisse-Fourrure ? Grisse-Fourrure ? s'il peut le faire sortir qu'il nous y amène déjà jusqu'à sa salle et s'il peut le faire sortir que nous on puisse le prendre par surprise s'il peut nous aider hum... je pense que c'est possible oui parce que... Gurtelkepp ne pas aimait Grisse-Fourrure Gurtelkepp ne pas aimait Grisse-Fourrure surtout... Grisse-Fourrure encore c'est trop méchant avec Gurtelkepp mais les loups de Grisse-Fourrure eux... eux... eux pas nous attaquer parce que... parce que Grisse-Fourrure dire de pas nous attaquer mais... du coup Gurtelkepp il tire un peu sur la longe et il vous l'amène un petit peu au nord Gurtelkepp ne pas aimait les petits loups ou le gros loup ? comment ? Gurtelkepp ne pas aimait les petits loups ou le gros loup ? Gurtelkepp ne pas aimait les petits loups deux loups d'accord il y a deux loups et un gros ? deux loups et Grisse-Fourrure d'accord du coup euh... du coup euh... tu vois euh... Gurtelkepp qui tire un peu sur la... sur la laisse hein du coup et qui chote deux loups ici et puis Grisse-Fourrure autre côté de la salle attention loups dormir et il pointe euh... au niveau de la porte quand il dit ça bon du coup commence les jours je vois que ça vous inspire parce que après Gurtelkepp je me réadresse à Gurtelkepp Gurtelkepp euh... qu'est-ce qu'il y a dans cette salle ? est-ce qu'il y a de... par la suite est-ce que tu pourrais nous décrire un peu les autres pièces ? euh... dans cette salle dans cette salle la salle à côté Gurtelkepp savoir que petit bureau puis deux loups puis après autre salle avec grand pilier cassé et Grisse-Fourrure dormir dessus surveiller surveiller quoi ? l'entrée du souterrain ? ça... Gurtelkepp pas trop savoir Gurtelkepp toujours yeux bandés quand... quand sortir et rentrer du souterrain euh... euh... tout puissant roi dragon merleau crêpe pas vouloir que Gurtelkepp fasse de bêtises mais c'est petit chat c'est quoi ce roi dragon ? tout puissant roi dragon merleau crêpe ? chef de la tribu Merk Merk et euh... champignon euh... pas besoin Merk Merk ? non, champignon... blablabla bah juste champignon ? et champignon derrière Grisse-Fourrure derrière Piliers euh... bah je lui montre mes doigts mais euh... bon bah moi j'en ai 10 ça va mais lui il en a combien ça va être compliqué mais euh... 3... 3 champignons nous et euh... euh... bah les roses a mal à la tête euh... les roses expliquaient qu'il manque 4 champignons de toute façon c'est moi qui l'explique oui bah euh... je lui explique qu'il me faut encore 7 champignons je lui fais compter sur ses 4 doigts à chaque main qu'il a voilà il en manque autant que les doigts de sa main voilà hum... Gurtelkep réfléchit et Gurtelkep pense qu'il y a au moins au moins 4 champignons derrière Grisse-Fourrure mais Gurtelkep euh... pas sûr qu'il y en ait beaucoup ailleurs pas assez en tout cas que 4 et dans le reste du bâtiment qu'est-ce qu'il se trouve ? hum... il vous fait un... vous... vous voulez un tour guidé en gros ? ah oui euh... euh... bah Gurtelkep euh... tire sur la laisse et... il vous montre euh... là sur la droite je te suis... il vous le chuchote d'ici euh... Grand Givolt doit faire attention d'ici... ancien lieu de culte et... créatures féroces se logent sur le plafond attention pas bouger pas y aller trop ensuite il avance et il dit ici à droite euh... à gauche excusez Gurtelkep ici... ici chambre de Gurtelkep quand Gurtelkep euh... restait ici longtemps euh... Gurtelkep déconseillait venir ici car euh... Gurtelkep posait des pièges et Gurtelkep pas trop savoir comment les enlever C'est extraordinaire merci merci de prévenir et à ta droite et à ma droite Gurtelkep jamais rentré parce que Gurtelkep euh... pas savoir lire Gurtelkep c'est marqué ce m'avait c'est écrit appuyer pour rentrer euh... vous passez le bout du nez par la porte et vous voyez une sorte de bibliothèque en ruine euh... ouh une bibliothèque je rentre dedans et compagnons euh... venez suivez nous nous allons perdre encore notre cher ami Ezren je dirais pas il tire hein ce kobold je euh... moi je le suis euh... ça me... en fait euh... je... j'ai envie de lui demander pourquoi il va pas aller chercher les champignons oh... parce que... gris fourrure savoir que ses champignons avoir de la valeur pour Grand Guible gris fourrure savoir que... que... que Gurtelkep pas avoir besoin de ses champignons si gris fourrure... voit Gurtelkep passer et prend le champignon gris fourrure pas content gris fourrure tapé Gurtelkep tu es Gurtelkep et puis vous voyez qu'il commence à paniquer du coup on est d'accord que tu nous sers plus à rien mais si ! Gurtelkep avoir été très gentil avec Grand Guible oui mais maintenant tu nous sers plus à rien Gurtelkep pas comprendre ... ... Valeros... a un peu pitié de... de me tenir en laisse comme ça parce que... Améry a l'air très loin Valeros a grand coeur Valeros propose de... d'expliquer les règles du jeu à Gurtelkep de courir une fois la porte ouverte vers l'extérieur et de courir le plus loin possible sans jamais s'arrêter Sauf ça, soyez dans sa chambre Gürtelkepp, comprendre Gürtelkepp, connaître règles connaître jeu très fort à jeu C'est formidable Je lui donne mon sandwich et je demande à Gürtelkepp de me suivre avec des mouvements de la main et puis un sourire bien entendu Gürtelkepp, il mange le sandwich Et puis je lui parle je lui parle comme un chien en fait Allez Dégage Je lui décroche le lien Et je suis bien Non, bon à sa place J'aurais laissé courir et puis d'un coup tu tiens la corde Tu tiens un grand coup sur la corde Gürtelkepp s'en va Non, non, Amirik ne laisse pas faire Elle trace après le cobalt Elle se remet en mode Derserre qu'elle court après Par contre Alors La grande épée te fait courir moins vite que le cobalt T'as envie de le faire survivre surtout ça Et c'est un fait Un fait Je tire à l'arc Très bien Tu peux tirer à l'arc On va dire que t'es là Enfin Tu t'avances un peu Et tu peux Tu as droit à un essai d'arc Si tu le touches Tu le touches C'est un vent Putain Oh oui Ok Oh merde Et mais tu vois Gürtelkepp Qui 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 commence à courir Comme ça Et puis qui se prend Une grosse flèche Dans la patte Et vous voyez Le sandwich Qui était dans la bouche Comme ça Qui part au loin Au ralenti Et Gürtelkepp Qui s'effondre au sol Et qui se ramasse Dans un pilier Et qui tombe à sommet Satisfait Je range mon arc Et je me détourne Vous avez gâché mon sandwich Je vais dans votre sens Je le laisse en vie De quoi vous plaignez vous Vous entendez au loin Des Au moins il est sauf Très bien Et donc c'est sur ces mots Que nous allons arrêter L'aventure de ce soir J'espère que Ce petit intermède Gürtelkepp Vous aura plu Je vous dis A dimanche prochain Les gens A bientôt Ciao Passez une bonne soirée Salut Ciao Bonne soirée Sous-titrage ST' 501